Merci Monsieur le député, la parole est à Monsieur Meyar Habib pour le groupe UDI. Vous avez dix minutes Monsieur le député. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs le Président de la Commission, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Le terrorisme cancer de notre temps évolue. Aujourd'hui c'est surtout le djihadisme qui l'incarne et qui nous menace. Et devant nos yeux, alors que se multiplient à travers le monde les conflits armés, un phénomène extrêmement préoccupant se développe. L'engagement de citoyens français aux côtés des terroristes islamistes contre nos propres forces. Si elle n'est pas un cas isolé, la France, avec la Belgique et le Royaume-Uni, fait partie de ceux des pays européens qui sont le plus touchés par cette réalité. Une réalité hélas qui s'amplifie avec le temps. En plus, comme il a été précisé par mon excellent collègue, nos troupes sont en plus engagées contre les islamistes dans beaucoup d'endroits à travers le monde. De 50 en mars 2013 à 800 en juillet, nous serions passés, selon le procureur de Paris, M. François Molins, à 1132 Français répertorieux comme étant impliqués dans des filières djihadistes. Parmi ceux-ci, 376 Français seraient présents en Syrie et en Irak, dont au moins 88 femmes et 10 mineurs. 109 personnes auraient été mises en examen par les magistrats du pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris. Et comme je le demandais au ministre de l'Intérieur le 29 octobre dernier, combien de Français en commission des affaires étrangères, combien de Français partis au djihad ne sont pas encore répertoriés, de combien de Mohamed Béra potentiel parlons-nous exactement. Ces compatriotes n'hésitent pas à prendre les armes pour combattre aux côtés des terroristes contre nos forces, comme cela est le cas en Afghanistan et au Mali. Un exemple frappant, celui par exemple de ce Français arrêté par les forces françaises au Mali le 30 avril 2013, qui après s'être converti à l'islam en 1985, a rejoint avec sa famille en 2012 les troupes d'Akmi pour combattre contre l'armée française engagée dans ce pays dans le cadre de l'opération Serval. La menace pour notre pays et pour les forces françaises est donc bien réelle. Elle est d'autant plus inquiétante que l'on sait que ces citoyens français ont pour objectif de revenir en Europe et en France et de se transformer en véritable machine à tuer, passant de l'endoctriment idéologique et de la formation militaire aux attaques barbares et isolées contre nos civils. Ce sont précisément ces citoyens que vise la proposition de loi. Dois-je vous rappeler, Madame la Ministre, mes chers collègues, qu'en France, le djihadisme a tué il y a deux ans chez nous, à Toulouse, dans une école de la République, et à bout portant, trois enfants de 4, 5 et 7 ans, ainsi que leur papa. Des militaires la veille, nos propres soldats. Ce n'est pas là un simple cauchemar, mais une triste réalité. Je crains hélas que ce danger puisse prendre forme à tout instant, à Paris ou dans n'importe quel endroit sur notre territoire. Je dois vous rappeler que Mehdi Nemouch, djihadiste français, a commis un quadruple assassinat au musée juif de Bruxelles le 24 mai dernier. Le texte que nous examinons donc aujourd'hui permettrait de déchoir de sa nationalité tout Français qui aurait été arrêté, surpris ou identifié portant des armes, ou se rendant complice par fourniture de moyens contre les forces françaises ou leurs alliés, à l'occasion d'une intervention de l'armée française ou des forces de police, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride. Dès le mois de septembre, Jean-Christophe Lagarde avait également proposé de déchoir de leur nationalité les Français qui auraient porté les armes au profit des groupes terroristes. J'avais moi-même, alors que nous débattions dans l'hémicycle du projet de loi sur la lutte contre le terrorisme, proposé cette disposition à deux reprises. En première, puis en deuxième lecture. La déchéance de nationalité est et doit demeurer l'exception. Nous sommes tous d'accord là-dessus. En vertu des principes de la République, la naturalisation ne saurait être assimilée à une admission provisoire révocable dans la communauté nationale. L'acquisition de la nationalité doit demeurer un acte fort et symbolique. L'aboutissement d'un parcours d'intégration réussi est irreprochable. Il ne s'agit en aucun cas de remettre en cause ces valeurs fondamentales. Pour autant, lorsque des Français luttent contre leur propre pays, contre nos propres forces, peut-on accepter qu'ils continuent de jouir des bienfaits et des droits attachés à leur qualité de citoyen français ? Des individus qui vomissent la France, qui s'affichent ouvertement comme les ennemis de la France, peuvent-ils encore se revendiquer français ? N'y a-t-il pas là une aberration à laisser la nationalité française à ceux qui bafouent les devoirs les plus élémentaires que l'on doit à notre République ? Au-delà de la portée symbolique qu'on a bien voulu lui prêter, cette disposition serait avant tout une mesure de prévention et de protection que la République doit à l'armée française et à nos forces de police, mais aussi à l'ensemble de nos concitoyens. Oubliant donc, mesdames et messieurs les députés, nos clivages politiques, et portant ensemble cette mesure. La lutte contre le terrorisme n'est ni de droite ni de gauche, c'est bien une cause nationale. Notre droit actuel permet de déchoir de leur nationalité, les individus qui se seraient livrés au profit d'un État étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France. Il ne prévoit pas explicitement le cas de ceux qui portent les armes contre nos soldats et nos forces de police. La proposition de loi pourrait pallier à cette carence en répondant à ce nouveau phénomène qui menace les bases et la sécurité de notre société. A ce titre, rappelons que le Conseil constitutionnel a considéré dans sa décision du 16 juillet 1996 qu'au vu de l'objectif recherché, à savoir le renforcement de la lutte contre le terrorisme, la différence de traitement qui résultait de la déchéance, avait pu être prévue sans être contraire au principe d'égalité. Enfin, la proposition de loi présente aussi l'avantage de ne pas appliquer aux individus visés par le texte la condition selon laquelle les faits reprochés à l'intéressé doivent s'être produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de 10 ans à côté de la date de cette acquisition. Cela éviterait d'aboutir à des situations absurdes dans lesquelles un citoyen français naturalisé depuis 11 ans, engagé dans un mouvement terroriste, échapperait à une procédure de déchéance de nationalité. Si je salue cette proposition de loi, je m'interroge aussi sur ces limites. En effet, la proposition ne vise pas tous les individus engagés dans les filières jihadistes et ne traite pas du cas des détenteurs de la seule nationalité française. Pourquoi demeurer timoré dans cette démarche ambitieuse ? Pourquoi ne pas dépasser les obstacles et contourner les obstacles constitutionnels et s'assurer que tout individu, binational ou non, ne puisse revenir en France pour tuer ? Utiliser ses droits pour tuer ? Pouvez-nous vraiment prendre le risque qu'un Toulouse 2 puisse se matérialiser ? L'exercice est délicat, je vous le concède, car contrairement au terrorisme, nous, nous avons des considérations du respect de l'autre, de la vie, qui limite la capacité d'action. Nous sommes fiers des principes que contiennent notre Déclaration des droits de l'homme et de notre Constitution. La France accorde une importance sans égale au respect juridique et moral de l'individu. Nous sommes heureusement des humanistes. La France hésite, de ce fait souvent, à prendre des mesures radicales qui rappelleraient les régimes totalitaires que nous réprouvons, et cela est bien normal. Mais parmi les djihadistes français répertoriés, certains disposent uniquement de la nationalité française. C'est un fait, ça existe, c'est le cas. Peut-on considérer que leurs actes sont moins graves, ou encore que le danger qu'ils font courir à nos compatriotes en cas de retour est moins grand ? Évidemment pas, certainement pas. Je présenterai tout à l'heure un amendement à l'initiative de Jean-Christophe Lagarde pour aller plus loin dans cette démarche, pour qu'elle concerne tous les Français engagés dans les filières djihadistes contre les forces armées françaises et de police, et pas seulement les binationaux. Ainsi, quand bien même elle n'aurait que la nationalité française, la personne soupçonnée de s'être engagée dans les groupes terroristes à l'étranger devrait demander à son retour, par exemple, une autorisation d'entrer sur le territoire au ministère de l'Intérieur. L'État pourrait alors refuser l'accès en territoire, contrôler les conditions d'un retour, et imposer un processus de déradicalisation pour les éventuels repentis, ou les arrêtés d'ailleurs directement à leur arrivée sur le territoire. De façon similaire, il est nécessaire d'élargir le dispositif de la proposition de loi aux Français ayant participé directement ou indirectement à des opérations armées aux côtés des terroristes, en France ou à l'étranger. Et ce, quelles que soient leurs cibles et leurs victimes. Bien entendu, la lutte contre le terrorisme et le développement des filières djihadistes ne saurait se résumer uniquement à cette mesure. La France doit d'adapter son arsenal juridique aux nouvelles réalités du terrorisme et du djihadisme, comme nous avons commencé à le faire avec la loi sur la lutte contre le terrorisme que vous avez présenté au gouvernement par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur et que nous avons voté, et c'est une bonne chose, de façon unanime. Il faut décapiter le terrorisme pour utiliser un terme que les djihadistes aiment tant. La France doit aussi, comme je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, de définir une ligne diplomatique cohérente et de rompre tout lien avec des régimes terroristes ou avec des régimes qui financent le terrorisme, comme c'est le cas actuellement. Ces régimes, nous les connaissons. Par exemple, mon cher... On va appeler un chat à chat. Car le terrorisme ne n'est pas du néant, il se nourrit du soutien logistique, financier, idéologique et militaire des États terroristes. Ces États, nous les connaissons, et hélas, nous les fréquentons. Mes chers collègues, vous l'avez compris, nous soutiendrons donc cette proposition de loi. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le président.